salut à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un tabou et également et surtout vous parler d'amour l'homoparentalité ça va en agacer certains ça c'est pas grave je suis habitué il faut parler des tabous il faut faire évoluer les choses cette vidéo n'est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit n'est pas là pour vous permettre de changer d'avis mais peut-être surtout pour mettre en lumière le parcours de certaines personnes qui s'aiment et qui par amour décide d'avoir un enfant et pour d'autres peut-être de vous permettre d'avoir un éclairage différent sur qu'est ce que l'homoparentalité et surtout comment vivent ces enfants issus de pma et qui ont deux papas ou qui ont deux mamans qui s'aiment au lieu d'un couple classique d'un papa et d'une maman qui s'aiment pas toujours et qui parfois finissent même par divorcer l'homoparentalité la pma en 2022 ça se fait de plus en plus mais c'est pas forcément plus accepté que dans les années 90 ou 2000 pourquoi j'en sais rien moi je comprends pas pourquoi des gens sont contre les pma contre l'homoparentalité pourquoi des gens sont racistes pourquoi des gens sont homophobes pourquoi des gens critiquent ceux qui n'ont pas les fringues à la mode parce qu'ils ont les cheveux roux parce qu'ils sont gros parce qu'ils sont petits parce qu'ils ont des mauvaises notes à l'école parce qu'ils n'ont pas les mêmes fringues parce que à quoi ça sert de se critiquer il ya plein de choses que je comprends pas et moi je vais pas descendre dans la rue pour revendiquer pour empêcher certaines personnes d'être aimé mais ça c'est moi on est tous différents du coup j'ai à coeur de vous parler d'homoparentalité de ce tabou et de vous partager le témoignage de léo et léa deux jumeaux qui sont issus d'un couple homoparental et d'une pma léo et léa ont deux mamans et je vais vous partager leur histoire et la rencontre que j'ai fait avec ces deux enfants qui sont juste extraordinaire pour en perpétuer la race humaine les hommes ont besoin de s'unir aux femmes pour avoir des enfants la nature est faite ainsi deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas avoir des enfants ensemble seulement un homme une femme peuvent avoir des enfants ensemble et on a un besoin naturel viscérale je crois de perpétuer la race humaine et que les hommes s'unissent aux femmes pour avoir des enfants ce qu'on appelle un couple hétérosexuel non règle générale aujourd'hui en tout cas en 2022 ça n'a pas toujours été le cas parce qu'avant on choisissait pas nos maris on choisit pas nos femmes c'était les parents qui choisissait pour nous pour des raisons économiques ou autres aujourd'hui en règle générale on choisit des gens qu'on aime c'est pour moi la définition d'un couple de personnes qui s'aime qui décide de se de s'unir de se marier ou pas et après d'avoir des enfants ou pas le fait d'avoir des enfants n'est pas toujours un appellissement pour tous les couples en tout cas pour moi on devient un couple lorsqu'on s'unit par amour et que naturellement voilà les hommes vont s'unir aux femmes et que les hommes peuvent avoir des enfants avec les femmes la médecine a fait énormément de progrès pour les fives pour ces pma congeler les ovocytes le don de sperme et de faire des bébés éprouvettes je crois que ça a commencé dans les années 50 toutes ces expériences et qu'aujourd'hui d'une manière médicale nous pouvons avoir des enfants qui n'est plus naturel comme les fives ou les pma où la médecine vient assister les parents pour avoir des enfants des couples pour avoir des enfants qu'est ce qu'un parent qu'est ce qu'un couple si ce n'est toujours là pour moi deux personnes qui s'aiment et pour moi apparemment c'est un adulte qui aime un enfant quel que soit le genre et sa sexualité mais ça c'est pour moi on est tous différents au 21e siècle l'homosexualité est pas de plus en plus fréquente mais s'assume de plus en plus le mariage pour tous ces fameuses pma qui sont soumises à controverses et qui poussent certaines personnes à descendre dans la rue pour aller contre ce genre de de naissance de grossesse fait qu'aujourd'hui les enfants arrivent plus dans des couples classiques mais offre l'opportunité à deux personnes qui s'aiment de même sexe d'avoir des enfants quoi de plus merveilleux que deux personnes qui s'aiment qui décide d'avoir un enfant le fruit de leur amour parce qu'on parle bien d'amour quand même un couple deux personnes qui s'aiment qui par amour décide d'avoir un enfant il est rare de voir un enfant et quelqu'un qu'on déteste sauf si c'est un accident maintenant si vous le testez faites pas l'amour avec lui ou avec elle donc on parle bien d'amour dans ce tabou pourquoi deux personnes qui s'aiment de même sexe n'auraient pas le même droit que deux personnes qui s'aiment qui n'ont pas le même sexe sont pas le même genre d'où ça vient ça qui a dit que deux hommes ne pouvaient pas avoir un enfant ou que deux femmes ne pouvaient pas avoir un enfant alors de manière naturelle oui on ne peut pas maintenant grâce à la médecine grâce à l'adoption deux hommes et deux femmes peuvent avoir des enfants les mères porteuses également qu'est-ce qu'à parents est ce qu'il faut absolument avoir un papa une maman pour être heureux parce qu'au fond les personnes qui sont contre cpma contre l'homoparentalité je suis indiément percevait qu'elles sont la base bienveillante et que par souci de bonheur pour l'enfant elles veulent cadrer à leur manière en fonction d'elle de leur propre croyance de ce qu'elle pense être bon pour les enfants empêcher deux hommes ou deux femmes qui s'aiment d'avoir un enfant mais qu'est-ce qu'un parent si ce n'est quelqu'un un adulte qui aime un enfant on sait aujourd'hui en 2022 que dans les couples hétérosexuels qui ont des enfants leurs enfants ne sont pas forcément heureux des papas violents maltraitant des papas qui sont absents qui n'aiment pas leurs enfants ou des mamans qui sont trop trop maman poule ou manipulatrice des pervers narcissiques il n'y a pas que les hommes qui sont pervers narcissiques on trouve également chez les femmes il y a plein de papas qui abandonnent leurs enfants au moment de la grossesse au moment de la naissance ou plus tard il y a également des mamans quel que soit leur âge qui abandonnent leurs enfants qu'est ce qui fait souffrir les enfants en soi de ne pas avoir de papa ne pas avoir de maman d'être abandonné d'être rejeté par un des deux parents de vivre avec un papa et une maman qui s'entendent pas des couples divorcés qui pourrait aussi faire souffrir les enfants vous croyez que tous les enfants sont heureux que tous les enfants issus de couples hétérosexuels sont heureux pensez pas qu'à d'autres raisons que l'homoparentalité que les pma qui pourraient les faire souffrir les enfants qui ont été abandonnés à qui manque une branche dans l'arbre généalogique je connais pas je ne connais pas mon papa biologique je ne connais pas ma maman biologique ça peut aussi faire souffrir pourtant c'est un couple hétérosexuel qui leur a donné la vie ils ont la chance souvent ces enfants qui à qui manque un parent ou à qui manque les deux parents biologiques d'être adopté et d'être aimé d'être élevé par un papa de coeur par une maman de coeur là aussi qu'est ce qu'un parent celui qui vous donne la vie ou celui qui vous élève qui vous éduque qui vous aime et sera toujours présent pour vous qu'est ce qui est le plus important les liens du coeur les liens du sang où est l'amour est ce que ces personnes qui vous adoptent ne vont pas manifester autant d'amour si ce n'est plus d'amour qu'un papa biologique parce que là il ya un vrai désir tu n'es pas mon enfant biologiquement par contre je vais faire office de papa je vais jouer le papa ou la maman et je vais t'apporter tout l'amour si ce n'est plus parce qu'il manque une branche dans ton arbre généalogique on peut se poser la question dans ces couples homoparentales deux papas deux mamans deux hommes deux femmes pardon qui s'aiment et par amour parce qu'ils sont deux ils ont eux aussi le même désir que les couples hétérosexuels d'avoir un enfant mais c'est parce qu'ils s'aiment et que dans ce tabou ce qui va gêner certaines personnes au fond c'est l'amour de deux personnes de même sexe qui s'aiment c'est juste ça à la base pourquoi deux hommes ou deux femmes n'auraient pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels qu'ils sont pas moins légitimes pas moins compétents dans le rôle de papa et de maman qui seront moins attentionnés moins présents moins aimants parce qu'au fond les personnes qui sont contre je pense qu'elles sont bienveillantes à la base une fois de plus et qu'elles se soucient du bien-être dans l'enfant comment l'enfant va vivre l'homosexualité de leurs parents d'être conçu créé en PMA conception médicalisée assistée grâce à la science comme les fives comme les mères porteuses pour certains couples hétérosexuels qui font appel à des mères porteuses qu'est ce qui va faire souffrir ces enfants est ce que la sexualité des parents est vraiment importante pour l'épanouissement les enfants est ce que le fait que les couples hétérosexuels restent mariés est important pour le bonheur des enfants qu'est ce qui rend un enfant heureux les couples qui sont libertins qui ont des enfants parce que ça rend heureux leurs enfants les sadomaso ne pas aller loin si dans les hypothèses pourquoi un couple homosexuel aimerait moins son enfant serait moins compétent dans son rôle de papa ou maman qu'est ce qui définit un bon papa ou une bonne maman c'est une personne qui est présente qui aime son enfant qui a son écoute qui est bienveillant et qui veut lui apporter tout ce qu'il peut lui apporter pour moi c'est les définitions d'un parent un parent se définit pas par sa sexualité ni par son genre ce qu'il vaut mieux avoir deux mamans ou une maman et un papa violent est ce qu'il vaut mieux avoir deux papas ou un papa et une maman manipulatrice qu'est ce qui définit le bonheur d'un enfant il est peut-être intéressant de poser la question à vos enfants pour ceux qui en ont ou d'écouter ces enfants issus de pma de couple homoparental et c'est la petite histoire que je vais vous partager pour mettre en lumière véritablement dans du concret dans une expérience dans un témoignage parmi tant d'autres qu'est ce qu'une pma qu'est ce qu'un couple homoparental et comment peuvent vivre ces enfants qui sont issus de deux papas ou de deux mamans d'une histoire d'amour qui est différente des clichés socio culturels religieux qui sont issus de mémoires archaïques qui empêcheraient certaines personnes d'avoir des enfants il y a quelques temps j'ai pris connaissance de l'existence de léo et de léa ce sont des enfants que je n'avais pas rencontré à l'époque je ne connaissais pas leur histoire et je ne savais pas leurs grands parents et chez leurs grands parents j'ai eu la surprise de découvrir des petits galets sur lesquels ils faisaient de la peinture et j'ai trouvé que c'était très très mignon très joli et je me suis mis à les vendre dans mes stages pour leur faire de l'argent de poche donc je récupérais les galets et je les vendais dans mes stages et je les vends toujours dans mes stages donc certains d'entre vous connaissez déjà l'histoire de léo et de léa et certains d'entre vous a déjà pu acquérir certains certains œuvres d'art de léo et de léa peut-être qu'un jour ils deviendront célèbres et que ces galets auront de la valeur qui vaudront une fortune pardon et je suis complètement tombé en amour sur voilà sur ces petits galets et voilà ils ont 10 ans léo et léa ils ont deux mamans ils sont issus d'une pma léo pour tout vous dire est un petit peu et un petit peu différent lui il est un petit peu en retard par rapport à sa soeur pour pas utiliser d'autres d'autres termes voilà les quelques difficultés un petit peu en retard léo et et pour l'un de mes stages de développement personnel j'avais besoin de deux objets qui symbolisent un papa et une maman et du coup je me suis dit quoi de plus naturel que demander à léo et à léa de me peindre deux galets un galet papa et un galet qui représenterait une maman sans connaître leur histoire je fais une petite vidéo que j'envoie par whatsapp à leurs grands-parents et je leur dis vous transmettez ça à léo et à léa je voudrais je leur passe une commande de deux galets un galet papa et un galet maman et je ne connais pas du tout leur histoire et les grands-parents me contactent quelques semaines plus tard en me donnant les galets et en me racontant l'histoire de léo et de léa comme je le disais léo et léa ont deux mamans ils sont issus d'un couple de deux mamans qui s'aiment et qui par amour ont décidé d'avoir un enfant en l'occurrence la pma leur a permis d'avoir deux enfants un petit garçon une petite fille qui ont aujourd'hui dix ans s'appelle léo et léa léa est une petite fille très créative très imaginative et instantanément elle a su ce qu'elle devait trouver comme galets et ce qu'elle voulait peindre et voilà ce que léo et léa m'ont peint comme galets papa et maman donc je trouve ça assez joli et l'idée originale de trouver deux galets qui forment un coeur encore faut-il les trouver mais là aussi il n'y a pas de hasard tout est juste et que dans les couleurs dans la forme dans tout ce qui transparaît dans ces galets ces enfants qui ont deux mamans issus d'un couple homoparental d'une pma ne vous parle que d'amour que ce soit dans le galet maman ou dans le galet papa pour eux il n'y a aucune différence entre une maman et un papa alors qu'ils n'ont pas de papa pourquoi nous ferions une différence alors que eux n'en font pas il n'y a que de l'amour parce qu'il ya quand même un coeur de dessiner il ya deux petites ailes de chaque côté et que tout est à l'identique si ce n'est la forme des galets mais bon trouver deux galets identiques ça aurait été de l'ordre du miracle voilà ces deux galets forment un coeur du rouge du rose deux petites ailes de chaque côté des anges de la protection on peut y trouver beaucoup de symbolique c'est écrit maman c'est écrit papa ça forme un coeur ces enfants lorsque vous le demandez qu'est ce qu'un papa il vous parle d'amour qu'est ce qu'un maman il vous parle d'amour et que même pour deux enfants qui n'ont pas de papa ils savent très bien comment symboliser un papa parce qu'un enfant qui n'a pas de papa aura un grand père aura des oncles un par un des amis de la famille qui peut faire au fils de figure paternelle ça ne remplacera jamais un papa mais ça peut apporter tout ce qu'un papa va apporter ou tout ce qu'une maman va apporter les tantes les grands mères les marraines les liens du coeur qu'est ce qui est le plus important le lien du sang ou quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes véritablement ces enfants ne souffrent pas de la sexualité de leurs de leurs parents ces enfants ont deux mamans qui les aiment aucune distinction pour eux au fond qu'est ce qui fait souffrir les gens qui sont différents c'est pas eux dans leur propre différence en règle générale c'est le regard des autres c'est la société c'est tout ce qui est convenable tout ce qui est acceptable les dictates mais tout le monde pareil à l'école on a tous subi le roger la raillerie l'exclusion pas la même couleur de peau la couleur de cheveux les fringues à la mode toutes ces choses parce qu'on a des mauvaises notes parce qu'on pleure facilement parce qu'on porte des lunettes c'est quoi qui fait souffrir les enfants l'histoire de leurs parents la sexualité des parents ou le regard des autres ce que les autres vont dire parce qu'au fond pour les adultes si c'est homoportalité et cette pma devient normal accepté vous rejoindrez ce que vivent les enfants pour eux c'est normal c'est naturel c'est leur histoire écoutez ces enfants aujourd'hui on a du recul en 2022 les enfants peuvent témoigner de leur parcours un jour ils se marieront un jour ils auront des enfants on leur a donné la vie pourquoi leur empêcher de vivre tout ça pourquoi ces enfants ne pourraient pas être heureux pourquoi faire deux des enfants différents parce qu'en excluant leurs parents en rejetant leur histoire en rejetant l'amour de deux hommes de deux femmes vous allez rejeter l'existence de ces enfants vous allez faire de ses enfants des enfants différents alors qu'en soit ils sont exactement comme tout le monde qu'est ce qui fait souffrir un enfant qu'est ce qui leur rend heureux qu'est ce qu'un parent c'est peut-être les questions à se poser et les réponses à trouver avant d'aller critiquer ses parents ces gens qui s'aiment et qui par amour décide d'avoir un enfant qu'est ce qui va vraiment rendre les enfants à interroger vos enfants vos petits enfants vos neveux vos nièces les enfants de vos voisins ces enfants qu'est ce qu'ils ont à dire quel est leur témoignage parce qu'il est important c'est parce que vous pensez leur histoire c'est comment eux vivent leur histoire parce qu'il est là le fond de l'histoire et on parle bien d'amour dans ce tabou je trouve pourquoi rejeter l'amour de deux hommes qui s'aiment ou de deux femmes qui s'aiment pourquoi rejeter l'amour d'une personne de couleur blanche et de couleur noire ou de couleur jaune qui va s'unir avec quelqu'un de différent ou de deux religions différentes alors avec tous les bruns se marier avec les bruns ou avec les brunes et que les blondes avec les blondes et les rouquins avec les rouquines à quoi ça sert il est où le monde de demain si il est chez ces enfants qui portent l'amour qui viennent d'un couple qui s'aime qui portent l'amour et qui manifestent l'amour la tolérance l'indulgence la différence nous devons être différents et accepter nos propres différences nos propres démons intérieurs nos dualités se réconcilier avec soi dans l'unité pour accepter les différences des autres quel est l'intérêt de vous unir avec quelqu'un qui est comme vous ça sert à rien ça vous importe rien aucune force dans le couple ce qui est important c'est d'accepter les différences des autres parce qu'on serait tous pareils ce serait le gros bordel sur terre on serait tous amoureux de la même personne voudrait tous vivre au même endroit dans la même ville dans la même maison on ferait tous le même métier ce serait absurde il y aura un gros manque sur terre pourquoi les gens qui sont différents vous font peur pourquoi les rejeter pourquoi les exclure pourquoi les empêcher d'être heureux qu'est ce que ça vient toucher en vous qu'est ce que ça vient réveiller en vous un manque d'amour un manque de bonheur une sexualité refoulée peut-être moi j'en sais rien je vous connais pas je connais ses enfants leurs parents leur histoire parce qu'au fond les gens qui souffrent parce qu'ils sont différents ils souffrent pas leur différence c'est pas eux mêmes dans leur différence qui souffre c'est les autres qui vont venir appuyer sur quelque chose et qui va les faire souffrir donc si on accepte les différences des autres les gens qui sont différents deviendront normaux banal ils le sont déjà ils se rendront compte ça ils nous souffriront pas c'est pas la différence qui fait souffrir c'est les autres qui pensent que vous êtes différents on est tous différents on a tous des particularités moi le premier en tant que médium les huissiers de justice ils ont une mauvaise réputation oh il est huissier les garagistes c'est qu'est ce qui rend heureux un enfant qu'est ce qui leur rend malheureux qui êtes vous pour porter un jugement sur ces hommes ces femmes qui s'aiment et qui décide de par amour d'avoir un enfant qu'il est votre propre votre propre parcours où est votre souffrance qu'est ce qui est touché en vous je pense que dans votre bienveillance par ignorance par peur vous allez porter des jugements sur l'histoire de ces gens c'est ok pourquoi les condamner pourquoi les critiquer pourquoi retirer le bonheur de ces enfants écoutez les écoutez les ce qui est rigolo dans ces galets c'est que papa a été créé avec deux p majuscule et que maman a été écrite avec deux m majuscule il n'y a aucune raison qu'on écrive le deuxième p de papa avec une lettre majuscule le deuxième m de maman avec un m majuscule bah pour eux c'est évident parce qu'on peut avoir deux maman deux m majuscule et qu'on peut avoir deux papa deux p majuscule pourtant ils n'en ont pas mais pour eux c'est normal c'est naturel il n'y a aucune distinction je pense que ce qui est important dans l'histoire de ces enfants c'est pas l'histoire de leurs parents c'est pas ce que vivent leurs parents c'est bien ce que leurs parents va leur apporter vont leur apporter dans l'éducation dans la présence dans l'amour dans la pédagogie dans la patience et dans la tolérance messieurs dames qui êtes contre la pma contre l'homophobie si un jour l'un de vos enfants vous dit qu'il est homosexuel qu'il souhaite se marier vous allez le rejeter vous allez l'exclure vous allez l'abandonner vous allez le critiquer vous allez l'empêcher de se marier s'il vous dit qu'il doit avoir un enfant avec l'homme ou la femme qu'il aime parce qu'il est amoureux d'un autre garçon d'une autre fille vous l'empêcherez d'avoir un enfant vous empêcherez votre enfant d'être heureux en tant que papa et en tant que maman vous renoncerez votre bonheur d'être grand-parent n'êtes pas à l'abri que l'un de vos enfants soit homosexuel et décide lui aussi de se marier d'avoir un enfant qu'est ce que vous leur répondrez à vos enfants ou vos petits enfants ou vos neveux vos nièces et si un jour ça vous arrivait d'avoir un enfant qui par amour décide d'être heureux en vous allez les interdire d'aimer quelqu'un qui est du même genre que lui ou qu'elle c'est ce que vous voulez pour vos enfants vous voulez qu'ils vous ressemblent ce serait peut-être temps qu'on change qu'on évolue tous on a tous des défauts moi le premier il y a plein de choses qui nous agacent moi ce qui m'agace profondément c'est la connerie humaine mais il n'y a pas de vaccins ma propre connerie parce que des fois qu'est ce que je suis con mais bon voilà ce que je souhaitais partager avec vous l'histoire de Léo et de Léa deux enfants qui vont bien et qui ont deux mamans qui les aiment et qui nous parle d'amour le monde de demain la tolérance l'indulgence d'accepter les différences des autres et de gommer toutes ces barrières sociaux culturelles d'estomper le racisme l'homophobie et toutes ces conneries tous ces clivages c'est intéressant merci à eux merci à leurs mamans et merci à vous je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous